Le retour à Lyon pour le deuxième événement de ce dimanche, vous le savez c'est la finale du tennis à Lyon et vous découvrez grâce aux caméras de Régis Faurissier le trophée qui sera remis à l'un des deux finalistes que vous découvrez également autour de moi qui sont en train de faire les traditionnelles minutes d'échauffement entre John McEnroe, tête de série numéro 2 et le numéro 1 du tournoi qui est le Suisse Jacob Lasek autant dire que c'est la finale idéale attendue par tous les Lyonnais ici, on devrait vivre un grand moment de sport sur la 3 cet après-midi vous le savez cette finale se discute au meilleur des trois manches, tie-break dans toutes les manches voilà on va bientôt débuter la partie, tout de suite générique avec Régis Faurissier et avec Patrick Lyon nous sommes prêts pour vous commenter cette grande finale très attendue, à tout de suite donc là on commence par John McEnroe qui a battu son compatriote Matuszewski en 2-7, ensuite il s'est défait d'un suédois de service, il y en a tout le temps et partout sur les circuits ensuite c'était au tour de l'allemand de l'ouest Steb, celui-là même qui avait été la révélation de la Coupe Davis l'an passé en finale RFA, c'était le Suède RFA et Steb vous vous en souvenez peut-être avait battu Villander et enfin un autre suédois, vous l'avez certainement vu hier devant les caméras de la 3, Jonas Svensson une victoire assez facile, faut-il le souligner quand on connaît le jeu de Svensson, on pensait que McEnroe aurait eu quelques difficultés, il n'en a rien été voici maintenant le parcours de Jacob Lassek, tête de série numéro 1 Dumbia, comme Patrick venait de le souligner, c'est bien sûr le vainqueur, surprise de l'an passé ensuite Vinogratzki a sérieusement accroché le Suisse puisqu'il lui a pris une manche ensuite il y avait l'allemand de l'ouest Kühnen et enfin pour terminer un autre suédois, Jarry, c'était également hier devant les caméras de la 3 6-3, 6-3, voilà donc le parcours des deux joueurs pour être complet à l'affiche signalétique de ces deux finalistes finalement c'est un petit peu comme lors de la première édition c'est la tête de série numéro 1 face à la tête des séries numéro 2 87 était Noah contre Lindström c'était le numéro 1 qui l'avait emporté et vous le voyez ça commence fort pour Auton McEnroe dont on aura l'occasion de parler en long et en large tout au long de cette finale McEnroe qui réussit son premier race sur le premier service de la partie 15 à rien C'est un bon Première double faute pour John McEnroe derrière un ace 15 égalités Et première manifestation de l'américain pour se plaindre d'un flash au moment du service 30 égalités 35 Nouvelle ace, McEnroe, 35 15 C'est comme la sec qui n'a pas encore touché la balle depuis le début de la partie et la chute de John McEnroe glissade 30 ans 30 ans 30 ans petit qui est très good un petit moment de frayeur dans le public car sait-on jamais voyez on revoit John McEnroe qui se déplaçait latéralement et qui a glissé 31. Avec l'aide du filet, 40-30. Les premiers jeux de la partie pour l'américaine John McEnroe. Face à Jacob Lacek, vous le savez, les deux hommes se connaissent bien. Et on peut même dire que nous tenions cet après-midi en direct sur la Troie dans cette finale qui était très très attendue. En quelque sorte, on peut même dire que c'est un petit peu la revanche de l'Open de Paris. Beaucoup s'en souviennent puisque c'était devant les caméras de FR3 et d'Antenne 2. Et il y avait une rencontre en quart de finale qui avait précisément opposé Jacob Lacek et John McEnroe. Et à cette occasion, c'est le Suisse qui avait eu le dernier mot en 3-7. Type break dans la dernière manche. C'est dire si les deux hommes, les deux joueurs sont proches. Et on va voir aujourd'hui si la tendance est à peu près similaire. Toujours est-il que c'est une rue de bataille. J'ai une sorte de bras de fer car tous les deux sont dotés d'un redoutable service. Vous voyez. OK. Vous voyez. ... ... ... ... ... Un ace pour Jacob Lacek, 40-0. Trois balles d'égalisation à un jeu partout, première branche. Ah oui, bien servi. Lacek qui égalise à un jeu partout. Pour l'instant, c'est ce que je vous ai un petit peu dit en préambule, c'est une bataille de service.